Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Jeudi 7 avril 2022 se tenait le Cyber Rodeo, événement organisé pour l'ouverture de la Gigafactory du Texas quelques jours seulement après l'inauguration de l'usine berlinoise. Elon Musk était évidemment présent lors de cet événement puisqu'il en a été le maître de cérémonie et en a profité pour évoquer divers projets concernant l'avenir de la marque. Le Cyber Rodeo a démarré de façon spectaculaire avec un show de drone lumineux absolument magnifique dont l'un des tableaux représentait une image de Nikola Tesla. Mais je vous laisse profiter de la beauté de ce spectacle quelques instants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Après le spectacle de drone, Tesla a montré un court extrait d'un troupeau de Tesla Model Y traversant les terrains de la Gigafactory Texan aux côtés d'un cheval et de son cavalier. La vidéo a été écourtée avec l'arrivée d'Elon Musk, arrivant avec style dans une Tesla Roadster originale, la voiture qui a tout déclenché et lancé l'aventure Tesla. Il a commencé par présenter la Gigafactory Texan comme l'usine automobile la plus avancée sur Terre n'ayant jamais vu le jour. Rien que ça, rappelant au passage que les Gigafactory sont des produits et des images de la marque en elles-mêmes. D'ailleurs, il a précisé que la Giga d'Austin était plus grande que le Burj Khalifa et qu'on pouvait y loger jusqu'à 194 milliards de hamsters. Sacré Elon, il choisit des mesures qui lui sont bien propres. Trêve de plaisanterie, la première annonce de ce show a débuté par l'évocation du Cybertruck, le fameux pick-up de Tesla, main de fois promis et main de fois retardé. En effet, le concepteur en chef de Tesla, Franz Von Olsen, s'est présenté avec le Cybertruck pour évoquer le sujet. Elon Musk a d'ailleurs souligné qu'il n'y avait pas de poignée sur le Cybertruck et il s'est excusé pour le retard de production des véhicules, bien que le PDG et le chef de la conception aient assuré au public que le Cybertruck en valait l'attente. D'ailleurs, Elon Musk, dont je vous laisse une nouvelle fois apprécier le fabuleux look Texan, en a profité pour retourner le fameux fail de la première présentation du Cybertruck. Vous vous souvenez, quand il présentait la vitre incassable du Cybertruck et que la vitre a cassé, en blaguant sur le fait qu'ils allaient encore casser la vitre. Le Cybertruck sera donc bien produit dans la Gigafactory Texan et devrait bien pointer le bout de son nez courant 2023. D'ailleurs, Elon Musk a clairement expliqué que l'année 2022 serait une année de structuration pour Tesla qui allait lui permettre de changer d'échelle et de, pardonnez-moi l'expression, passer la seconde. En 2023, Tesla devrait donc enfin produire son nouveau Roadster, mais également le fameux semi dont Tesla parle depuis fort longtemps. Elon Musk a également annoncé que Tesla devrait produire le V1 d'Optimus. Optimus, c'est le fameux robot avec intelligence artificielle, et Optimus V1, puisque c'est son petit nom, devrait être produit dès l'année prochaine. Enfin, une des annonces les plus importantes selon moi, Musk a précisé que Tesla allait construire ses propres cellules électriques à la Gigafactory d'Austin. Vous savez, les fameuses 4680 avec leur rendement super impressionnant, eh bien ces fameuses cellules devraient enfin être produites, ce qui permet également à Elon d'annoncer que la Gigafactory Texan serait probablement l'une des plus grandes usines de cellules électriques au monde. Bref, beaucoup d'annonce durant cette soirée, mais pour une fois, on a l'impression que les promesses annoncées par Elon seront enfin tenues. Suite à l'annonce de toutes ces nouveautés, Elon a lancé la fête pour les invités du Cyber Rodeo avec un énorme feu d'artifice de plusieurs minutes. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner. Moi, je vous laisse sur ces images fabuleuses, et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501